Bonjour à tous, comme tous les jeudis, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour une nouvelle émission Quinte et Flash. C'est un Quinte et Plus évidemment qui va se disputer en place et dans le prix du NABOB. Un handicap pour Poulain et Poulichagé de 3 ans, la distance de 1200 mètres. Un parcours assez peu emprunté évidemment sur cette piste de Longchamp mais avec des éléments plutôt intéressants avant le coup. Les bases avec le numéro 9, Star of the Night. L'arrivée s'est jouée dans un mouchoir de poche le 25 mai dernier sur cette piste de Paris-Lonchamp. Elle n'est pas passée loin de la victoire, moi je pense qu'ici elle devrait répéter. Le numéro 3, Motis, c'est un Poulain régulier qui a fait ses preuves dans les handicaps. Il peut profiter de son expérience ici pour encore jouer les premiers rôles. Le numéro 8, King Tracy, c'est la ligne du prix des épinettes le 25 mai dernier. Il est capable de répéter ici sur une piste qu'il connaît parfaitement donc attention. Les opposants avec le numéro 7, Varsian, sa cinquième place dans le prix des épinettes. La course référence lui confère ici évidemment une belle chance s'il se présente avec de logiques ambitions. Le numéro 10, Melago, il a gagné la deuxième épreuve du Quinte ce 25 mai dernier sur cette piste de Paris-Lonchamp. Pénaliser de 2,5 kg évidemment ça se complique un petit peu mais je pense qu'il est capable de gravir une marche ici et pourquoi pas encore se distinguer. Le numéro 4, Mission Alpha, il a devancé des chevaux d'une valeur similaire à la sienne dans des courses à condition donc ça me paraît plutôt intéressant de débuter dans les handicaps à cette valeur-là donc attention. Le numéro 16, Zara Kiva, plaisante depuis ses débuts, elle a tiré le 2 à la corde, moi j'aime bien. Il peut profiter de son petit poids aussi pour pouvoir se distinguer pour sa première dans les handicaps. Mon coup de stalker, c'est numéro 11, Tidila, elle a des lignes plutôt pas mal puisqu'elle a battu tout simplement le poulain qui a gagné le prix des épinettes dernièrement donc la ligne est quand même assez intéressante. C'est pour cette raison que je m'en méfie beaucoup. Les outsiders avec le numéro 6, des traders, il a l'habitude de courir sur des distances un petit peu plus longues mais il peut bien faire dans cette épreuve à mon avis, il a pour lui d'avoir déjà beaucoup d'expérience. Le numéro 5, Spinello, il a démontré qu'il avait pas mal de tenues donc c'est plutôt intéressant. C'est un poulain qui fait preuve de constance, il devrait pas taper loin dans cette épreuve. Le numéro 1, Dancing Dream, il va découvrir les handicaps en train d'offre de valeur, ça peut être un petit peu difficile certainement, c'est pas un cadeau mais c'est un sujet régulier qui devrait pouvoir accrocher une place. Le numéro 2, Benny Maru, il vient de gagner de façon convaincante mais cette fois c'est une première dans un handicap donc il va devoir faire fi du poids donc c'est pour cette raison que je l'ai glissé un petit peu plus bas mais il est capable de bien faire sur cette distance. Le numéro 15, Kuzmi Bambi, sa valeur est en baisse donc c'est pour cette raison que je m'en méfie quand même. Elle peut profiter aussi pour accrocher une place. Le numéro 12, Al-Abyssette, elle est peut-être un petit peu barrée par certains éléments donc on la verra plutôt en fin de jeu ici. Le numéro 13, Miamman, il s'est essayé sur plus long récemment mais à cette valeur, je le vois plus quand même en fin de combinaison. On termine avec les délaissés ou plutôt, la délaissée c'est désormais compliqué pour le numéro 14, Agoria, en 34,5 de valeur. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a fait le tour de ce Quintepus de Paris-Lonchamp. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501